Il n'y a pas de limite. C'est comme cette source qui tient du cœur de Dieu, qui coule jusqu'à la vie éternelle. Et nous, nous sommes là et nous sommes privilégiés de pouvoir goûter de cette source et que jamais, comme Jacques, la vôtre Jacques me dit, nous ne soyons pas bornés à écouter l'Évangile, de nous décevoir par le faux raisonnement. Mais l'Évangile n'est pas communiqué à notre intelligence. C'est pour ça que l'on est toujours prêt de ce que Dieu a. Notre Seigneur Jésus, notre Maître, notre Sauveur, ce qu'il a à nous communiquer, à mon cœur. En même jour où, lorsque l'Esprit de Dieu dit, à mon cœur. Amen. Alors nous aurons, ce soir, à mettre un petit cœur, une petite fondation, mais nous allons faire suivre chaque rencontre. Ça va se suivre. Alors, le thème de ce camp, c'est la puissance de l'Évangile pour la famille. La puissance de l'Évangile pour la famille. Parce que la famille ne mérite rien de moins. Et ne devrait pas s'occuper de rien d'autre que de la puissance de l'Évangile. Je dis bien puissance. Parce qu'elle est une puissance. Frères et sœurs, quand nous nous ouvrons à la puissance de l'Évangile, il n'y a pas quelque chose qui soit de trop qui ne sera pas enlevé. Et rien de moins qui ne sera pas rempli. Le Seigneur s'occupe de nous. C'est rare que, dans les Églises, l'Évangile peut atteindre tous les niveaux et que ça parle à tous les cœurs, tous les âges. Et le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous. C'est pour ça que les plus âgés comme les plus âgés peuvent demeurer ensemble. Parce qu'il y a quelque chose de puissant pour chacun de nous. Alors, la puissance de l'Évangile, pour la famille, bien entendu, la famille de Dieu, mais la famille naturelle. Notre famille naturelle, tous ensemble, ça équivaut à la famille de Dieu. Nous allons lire, tourner dans l'Hébreu, chapitre 7. Vous êtes avec moi, un moment. Je voudrais ce soir, tout simplement, démontrer la faiblesse et l'inutilité de la loi, de l'implication de ce que ça fait, comme un état religieux, d'accord, comparé à la puissance de l'Évangile. La parole nous dit dans le verset, chapitre 7, verset 18, « En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de ça, qu'est-ce que vous lisez ? Impuissance, moi c'est écrit, faiblesse. La loi est faible. La loi est impuissante. Merci Jean-Louis. C'est bien dit. Impuissante. Mais nous parlons, tout au contraire, de la puissance de l'Évangile. Nous pouvons très clairement comparer l'inutilité de ce que la loi est, elle peut faire, elle peut apporter, et l'utilité et la nécessité de la puissance de l'Évangile. Et je crois que ça doit devenir clair pour le chrétien. Après ce temps, je crois que vous serez dégoûté avec la religion. Ainsi de moi, il ne faut qu'une fois pour toutes, il y ait quelque chose de clair et bien tracé dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, où nous allons nous accrocher, en rechercher profondément, « Seigneur, « Seigneur, démontre-moi la puissance de cet Évangile dans ma vie. » Vous savez, si la puissance de l'Évangile n'est pas chaque jour, chaque heure, je dirais même chaque minute, on redevient religieux. On redevient lourd. Je parle là pour tous, inclus, c'est l'Évangile de Dieu. Nous tous. C'est pour ça qu'il faut continuellement goûter de la puissance de l'Évangile. Vous êtes, c'est une puissance. Il faut que Roland, Dan, Jean-Louis, Pierre, tout le monde, puissent confesser sa foi en disant que l'Évangile est vraiment puissant pour moi. Pourquoi, mon frère ? Pourquoi ? Ah ben, j'ai quelque chose à dire à moi de la puissance de l'Évangile. Mais un religieux n'arrivera pas à exprimer sa foi. Il sera dormant. Aussi bien que la loi sera inutile, aussi bien que la loi est inutile, vous êtes moi là, aussi bien que la loi est inutile, le chrétien religieux est inutile. C'est incroyable ! Moi, inutile ? Est-ce que tu connais mon CV, quoi, en tant que chrétien ? Tu connais le dossier que je prends ? Tu connais mon expérience ? Tu me connais quoi ? Non, je ne te connais pas. Mais le Seigneur connaît. Il sait la quantité de la révélation de l'Évangile qui t'en doit et qui réussit par sa puissance à te transformer. Lui, il sait. Lui, il sait. Je ne suis pas là pour juger. Qui compte ? Lorsque la parole de Dieu le juge, moi-même. Chacun doit regarder pour lui-même. Il y aura en un compte à Dieu pour lui-même la parole de Dieu. Si je viens avec une attitude religieuse, si je me mets un masque, une présentation à moi-même de ma chrétiennité, où je présente l'Évangile, où je représente l'Évangile, je démontre cette puissance-là dans ma vie. Et les familles, aussi bien que les individus, sont appelées à refléter la puissance de Dieu. Pourquoi on a une option aussi puissante au milieu de nous ? Pourquoi avez-vous posé cette question vous-même ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a pu gagner nos cœurs comme cela ? Pourquoi nous sommes un groupe qui se retrouvent toujours ensemble et qui n'ont pas s'est atteint peut-être ou intéressés, se sont éloignés ? Mais comment on se retrouve là ? On se retrouve là pour quoi ? Pour devenir de plus en plus religieux ? On se retrouve là pour devenir libre à la puissance de l'Évangile. Il faudrait mon frère et ma sœur que chaque mois tu puisses évaluer ton état. Ainsi, pas dans le but de te condamner, de te sentir mal, dans le but d'avancer, dans le but de permettre la puissance de Dieu te toucher. à moi je suis satisfait que Dieu m'ait touché et m'ait connu. Salut ! La nouvelle naissance, gloire à Dieu ! Mais cette puissance-là qui a fait ce miracle que personne, qu'aucun homme ne peut faire, c'est la puissance de l'Évangile. cette même puissance veut te toucher aujourd'hui, demain, cette semaine, la semaine prochaine, le mois prochain et ça va comme cela. C'est comme ça que nous devrions surveiller chez notre mari et notre femme. Nous allons rentrer un petit peu plus en détail dans les jours qui viennent. Ça va se développer. On est là pour se développer, non ? Le message aussi se développe. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui marche au milieu de nous. C'est lui qui vient se révéler dans nos cœurs. Quel cadeau ! Quelle grâce ! Pas un Évangile qui est communiqué à notre tête. Elle est puissante quand elle arrive à mon cœur. Mon cœur. C'est ça que Jésus veut. Ton cœur. Mon cœur. L'inutilité et la faiblesse à tel point que cette loi n'a rien pu emmener à la perfection sinon à la destruction. Ce n'est que la puissance de l'Évangile qui peut emmener vers une perfection. Une perfection veut dire que ce que je suis aujourd'hui, je ne serai pas demain. Ça n'a rien fait que ça. On ne sera pas d'une perfection parfaite à moins que Jésus revienne. Jusqu'à Jésus revienne. Mais on peut progresser vers ce but-là. Mais dans un état religieux, on ne progressera pas, on se deviendra inutile. il n'y a aucune puissance. Un chrétien religieux restera faible. Il faut que la puissance de l'Évangile, la révélation de l'Évangile et sa puissance nous touchent pour qu'on devienne fort. On ne peut pas devenir fort par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit avoir soif de la puissance de l'Évangile. Tu veux avoir de la foi ? Je veux avoir de la foi. Comment ça va venir ? La vie veut dire la foi. Il y a fait pour moi mon frère. Quel bouton que je pèse ? Comment ça vient ? Mais c'est par cet Évangile puissant que j'entends, que je vais chercher, que je m'accroche, que je dis Seigneur, parle dans mon cœur. Montre-moi. C'est ça qui va susciter la foi dans mon cœur. Où vas-tu chercher la foi ? Il n'y a aucun homme, aucun supermarché. Personne ne peut pouvoir cela. Encore moins quelqu'un de religieux parce qu'il doit vivre lui-même la puissance de l'Évangile pour transmettre cette foi-là dans mon cœur fort. Nous voyons dehors. Ouvrez toujours dans deux cibautés. à l'Évangile. Quand le foi est établi, nous vivons de plus en plus la puissance de l'Évangile en nous et au travers de nous. Qui c'est qui veut rester toujours dormant ? Les années viennent, les mois viennent, on se retrouve dans la même position. Je crois que c'était très désagréable ça. Je ne sais pas à moi que ce n'est pas encore venu désagréable pour celle-là. Moi, ça devient désagréable si je commence à m'asseoir, à me refroidir et je vais faire sourire ma meilleure ce sujet. Je ne vais pas chercher le Seigneur, je ne vais pas chercher la puissance de Dieu. Cette même puissance-là m'a délivré, m'a arraché de ce présent siècle mauvais. Le Seigneur s'est occupé de moi ce premier jour. Ne veut-il pas s'occuper encore de moi maintenant ? C'est moi qui ai décidé que ça arrête ? Cette puissance n'est plus à l'heure ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le mois prochain je ne suis pas en train de prier pour les malades et ils seront guéris ? Pourquoi il n'y a pas un changement ? Pourquoi je reste comme je suis ? Sinon, je perds de plus en plus de foi et je me décourage de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la religion n'a pas de puissance. À moins que je reçois cette révélation, que je vive sa puissance qui me change, ma foi ne sera pas éveillée pour être transmise. Je serai tranquille, je parlerai des choses qu'il ne faudra pas parler, mais ce qu'il faudra parler, je vais me taire. là, ça devient une position un peu dangereuse. Parce que là, au lieu de construire pour dire ce que Dieu veut, je ne dis plus ce qu'il veut, il n'y a rien ici et je commence à dire ce qu'il ne faut pas et ça détruit. Mais au lieu de construire avec Dieu, moi, je veux construire avec Jésus. Je veux construire avec mon Seigneur. quel que soit le moment, le lieu qui nous vit pour nous. Le plus qu'on puisse être avec vous ensemble, c'est qu'on puisse se construire dans ce moment, c'est qu'on puisse voir clair. Personne n'est meilleur que l'autre. Je ne connais pas plus que vous qui comptent d'autres. Je crois qu'il y a d'autres qui connaissent des choses plus que moi. Mais moi, je connais dans mon cœur un petit peu la puissance de l'Évangile. et vous avez ce privilège d'être reliés dans l'esprit à cette option afin de connaître tout ce que Dieu nous a réservé dans sa grâce. Je vous dis, nous serons dégoutés après le corps de notre état religieux. Nous nous dirons, ça ne peut pas être pour moi cela. Jésus a trop payé, trop compris. Ce n'est pas possible que devant lui je me présente d'une telle manière. J'aurai honte parce que c'est trop puissant l'Évangile pour que je continue à me présenter de la manière que je suis. Impuissant et inutile. C'est une honte. Je prie qu'on ait honte. Voilà ma prière. Pour moi, et pour vous. On n'aime pas avoir honte. Mais quelquefois c'est bon. qu'on ait honte pour qu'il y ait un changement. Que Jésus puisse intervenir. De Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison. C'est où cette maison? C'est où la maison? C'est l'Église de Jésus. Vous êtes précieux pour Jésus. Nous sommes précieux pour le Seigneur. C'est une de ses sains maisons à lui. C'est sa maison. Tout le monde est fier de sa maison. Tu connais ma maison? Tu m'as déjà visitée? J'ai une grande astrale. Mais Jésus est fier. Il veut être fier de sa maison. Il veut inviter les autres à venir voir sa maison. Sa famille. et sa famille ne représente pas une religion. Sa famille représente sa puissance. Une vérité claire, sans compromis, une pureté de cœur. Il dit dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Souvent, on a pu penser que l'usage vil, c'est les gens qui sont dehors. Non, c'est dans cette maison la même qu'il y a les usages vil. C'est dans la même maison qu'il y aura des vases qu'on pourra censé habiller dans notre maison. Il y a des vases qui sont utiles. On peut dire, ça je peux remplir avec de l'eau, ça je peux faire telle chose ou telle chose, mais il y a des vases qui ne sont que des dévorations. C'est inutile, ça ne sert à rien. Celui qui espérimente la puissance de l'évangile dans sa vie sera utile dans la main de son maître. Celui qui demeure religieux deviendra inutile parce que la loi est inutile. Elle s'enforce. Il n'y a pas trois chemins. Est-ce que vous avez trois vases ici ou vous ? Il y a deux vases. Alors, qui est-ce qu'il peut créer un autre vase ou un autre vase ou un autre vase ? Juste. C'est la sagesse de Dieu ça pour nous. Si quelqu'un dont ce qui lui dit accepte l'œuvre de Dieu dans sa vie, il sera un vase d'un usage noble. Qu'est-ce qui est plus noble que l'Esprit de Dieu vienne transmettre la sagesse à travers ma vie et vienne emmène la vie aux autres ? Qu'est-ce qui est plus noble que cela ? On me dit que j'ai un homme noble mais je peux avoir un cœur noble. Même si j'ai pas un homme noble. Ça n'a rien fait pour le royaume de Dieu ça. Centifié utile à son fait propre à toute bonne œuvre. Hallelujah. utile dans la main de son maître. Avant de retenir cette phrase utile dans la main de son maître et pas inutile. C'est éteint d'être dans la famille de Dieu. La main du maître est là et je me sens inutile. Mais tout le monde peut être utile. Ça dépend de notre attitude de cœur. Comment nous nous ouvrons à cette puissance ? Qui c'est qui doit se priver ? Il y a privation pour qui ? L'évangile est pour tout. Toute la famille. Et toute la famille peut être de base noble. Voyons Romains 8. Dieu veut travailler nos vies pour lever cet état vers ses premiers. Il y a donc maintenant que nous vivons en Jésus. Pas auparavant. Maintenant notre vie en Jésus. Un chrétien. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi. Chose impossible. La loi ne pouvait pas libérer ni perfectionner. Nous avons lu dans l'Hébreu ne peut amener la perfection personne. Mais ici, ne pouvait pas libérer. Et souvent, Marie, je me dis Seigneur, je vais être libre de telle et telle chose dans ma vie. Je vais être libre de ça. Ça, ça me gêne. On va s'ouvrir. On explique. On conseille. Mais où est la puissance de l'Évangile pour un libre ? Est-ce que Jésus va me priver de devenir libre ? Actuellement, je parle parce qu'il m'a libéré de mon passé avant que je retourne de mon passé. Je suis libre de mon passé. Mais d'être libre aujourd'hui de ce que je suis, il faudra la même puissance parce que la loi est utile. et n'a aucun pouvoir. Chose impossible à la loi parce que la chair la rend des enfances. Il s'est un peu. Là, nous avons découvert un secret. On a souvent entendu parler de la chair, la chair, la chair, l'esprit. Notre chair, elle est faible. L'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. et dans sa faiblesse, elle est bien forte. Elle est tellement faible qu'elle fait des choses qui démontrent qu'elle est forte. Même la loi ne peut rien contre elle. la loi ne peut pas faire des choses contre elle. La Bible dit ça à moi. La chair l'a rendu sans force cette loi. Non seulement que la loi est inutile, maintenant, notre chair la rend sans force. Et si on ne se tourne pas vers la puissance de l'Évangile, la chair va rechercher la loi pour tenter à essayer d'arranger quelque chose dans sa vie. Le religieux a toujours voulu avoir recours à une forme de loi quelconque pour se rassurer, pour essayer de dire si je prie trois fois par jour et que j'adore le Seigneur cinq fois et que je j'aime une fois, finalement, j'arriverai. La chair essaie d'avoir recours à une loi inutile et sans force et à l'échange. Ce n'est plus le difficile. On a une croix sur la loi. Dès le moment qu'on a vu la croix, on met une croix sur la loi. Quand on désire la croix pour nous la loi, on met une croix. Si c'était terminé pour Dieu, ça doit être terminé pour nous dans le cœur. Sinon, il y aura toujours possibilité que je décale un petit peu dans la religion dans la France. Et ça, si je ne le veille pas, ça arrive très très vite. Et Dieu veut nous rendre spirituels, on va pouvoir dissélarer l'avance. On va pouvoir plutôt se fortifier, le chercher, chercher cette puissance, avoir soif d'elle. C'est pour ça que dans l'engagement dans la Nouvelle Alliance, il y a toujours les conditions. C'est pourquoi elle est si en quantité, si, 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 si. Si tu veux, monsieur, quelque part, ça va dépendre de moi de m'engager chez cette route. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Dieu a tout prévu par révélation de sa part et la puissance de son esprit en nous, de pouvoir approcher avec un cœur libre, de pouvoir venir de nous-mêmes pour s'engager. Voilà, on peut encourager les frères et sœurs qui veulent s'engager. C'est très difficile d'encourager ceux qui ne veulent pas s'engager. Alors là, on risque de devenir découragé nous-mêmes. Parce qu'on l'encouragera, on l'encouragera, on l'encouragera, on l'encouragera, on ne l'encouragera, on ne l'encouragera, on va encourager ensemble, lundi, parti, mercredi, mais si tu ne veux pas engager ta vie, pour l'encouragera, c'est un lien. Toujours, Mickey, il dit cela, que l'Évangile, la parole de Dieu, c'est pour ceux qui veulent vivre pour Dieu. Par les chrétiens, hein. Sinon, cette parole n'a aucun sens pour les chrétiens humains. Il n'a jamais été prévu qu'il a un sens intellectuel. il faut qu'il ait un sens dans l'esprit toujours un résultat. Romains 6, 7, pardon, verset 6. Mais maintenant, vous voyez, on l'a eu dans le chapitre 8, Paul a dit mais maintenant, il redit mais maintenant. Pourquoi ce maintenant ? c'est la croix qui est arrivée. À partir de maintenant, il n'y a plus hier. Tu m'entends ? Maintenant, le n'est plus pas hier. Maintenant, c'est une nouvelle page. C'est un nouveau roland dans un nouvel état de vie. une nouveauté de vie. Mais si je deviens religieux et je rétrograde, je fais attention à l'éternité, je peux être n'importe qui. Je peux rétrograder et ne pas vivre cette vie. Même si je reste en église. Je pense que qu'il y ait l'église à l'église dans le monde pour être regradé. Je rétrograde dans mon cœur la puissance de l'Évangile n'est plus à l'heure. Et je me sens capable d'aider les autres. Et personne ne peut aider personne ici. Avant que c'est pas la rémunération de Christ par la foi qui glanons en nous, par la puissance de l'Esprit, personne ne peut aider personne. Si tu veux prendre le chemin, mon encouragement sera plus pour toi. et on va voir la prochaine semaine tu vas démarrer d'autres. Mais pas là trois fois que je viens, j'ai besoin de t'exhorter pour la même chose encore. Qu'est-ce qui se passe là ? Maintenant, nous sommes dégagés de la loi. nous sommes dégagés de la loi quand nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. Frères et sœurs, nous ne retournons pas dans cette captivité. Pleurons ensemble. Crions ensemble. Mais ne retournons pas dans ce qui est mort. que Dieu a mis une croix. On a déjà pensé ça que par la croix, Dieu a mis une croix. Il a terminé. Dieu ne se sert pas de ce qui est inutile. Pas que la loi est mauvaise, mais elle a pas de force dans mon vie et d'abusant. Fini ! Quand toi et moi nous continuons une vie chrétienne pour essayer de s'agencer, voilà le mot. On va s'agencer avec les frères et sœurs. Finalement, on commence à avoir un langage dans ces agencements. Mais tout le monde entend que je parle le même langage. Alors je suis agencée. Non ! Tu n'es pas agencée. Agencée. C'est la puissance de l'Évangile qui t'agences. Elle donne pour mon cœur. Elle te libère. prévois-moi. Va la chercher de tout ton cœur. Va la trouver. Laisse ta foi grandir dans ton cœur. Le son que nous servons sous le régime quoi ? Le régime quoi ? Nouveau ! Qui c'est qui marchait à bien sous les deux régimes en même temps ? Hein ? Il finit avec un régime. Un règne. Un règne est terminé. C'est l'autre. C'est le régime et le règne de l'esprit. Et non plus sous le règne et le régime ancien de la lettre. C'est tellement clair. Je n'ai pas terminé ici. Non, Romain 8. Dieu, c'est droit, en envoyant cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché a condamné le péché dans la chair. Quelle œuvre puissante ! Qu'est-ce qui rendait la loi impuissante envers la chair ? C'est le péché qui demeurait dans cette chair. C'est cette nature. Elle rendait la loi sans force. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a cloué cette loi et il a cloué ce péché pour que vous et moi ça devienne possible de vivre une vie dans l'esprit maintenant par la puissance de Dieu. Mais quel plus grand miracle ! Non seulement le salut d'un grand miracle mais ce qui suit le salut est aussi un plus grand miracle. L'église est supposée être un miracle où le péché est annulé et éliminé par la puissance de l'Évangile. La loi et la religion disparaissent. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Un cœur pour vivre selon Dieu dans l'esprit sous un régime nouveau de l'esprit qui écoute l'esprit de Dieu qui vit par la foi qui ne se prépare pas, qui n'organise pas, qui ne programme pas mais qui vit par la foi. C'est un nouveau régime un nouveau service un nouveau état de vie c'est un état c'est un autre état sur l'ancien alliance ils vivaient dans un état et cet état égale à il fallait il fallait on doit c'est un état ça tout le temps je dois je dois faire quelque chose c'est un état ça quand ça m'anime et tout le temps je dois même tout le temps je le fais et quand toi c'est moi qui parle je dois mais le livre régime nouveau toi et moi se retire Dieu nous élimine dans notre force la chair devient sans force le péché disparaît et le vie notre force prend Christ par la foi et l'esprit de Dieu peut nous conduire pour parler de cette puissance aussi bien que la chair rendait la loi sans force la croix a rendu le péché sans force et va rendre notre chair sans force pour celui qui va répondre à ceci mais le chrétien qui ne s'engage pas il se va sauvé il connaîtra le Seigneur mais il le vivra d'une manière d'une défaite vaincue toujours écrasé par un péché ou par sa terre il va se sentir à l'eau a dit il va transporter un farde que Jésus a fait nous prendre le chrétien devrait être debout et ne l'écraser par quoi que ce soit que Jésus a éliminé qu'on réalise pourquoi il aurait souffert comme cela pour qu'aujourd'hui je vive pour que tu vives pour qu'il y ait un nouvel état moi c'est pour ça qu'il y a dit mon fardeau mon joug est doux mon fardeau léger pourquoi parce que tu es éliminé tu es éliminé c'est par mon esprit que tu vas vivre c'est notre état et quand on vit comme cela tout devient possible c'est là qu'on comprend la phrase de Jésus tout est possible à ceux qui croient parce qu'il ne passe pas par aucun autre chemin que le chemin de la foi dans la grâce de Dieu tout devient possible aujourd'hui c'est comme ça tout à l'heure tout à l'heure ce sera possible quand bien les gens marchaient est-ce qu'ils savaient qu'il y a ce qui allait arriver l'esprit de Dieu leur a parlé là sur place il est devenu possible là maintenant maintenant mais si on reste religieux oublions l'état de vivre comme cela on ne sera pas utile dans la maison de Dieu on va continuer à donner nos petits encourages moi gauche droite et à un moment donné on sera découragés parce que le courage ne marchera il y a un seul chemin jeune, plus âgé les enfants, tout le monde quand nous sommes touchés par la puissance de Dieu quelque chose de top ne va pas se passer dans l'église dans la famine de Dieu vous savez quoi c'est c'est que allons dire ça aurait été tout trop beau que je tous devons en feu pour cela les transformer mais s'il y a un mois 5 5 seulement pas beaucoup une petite flamme peut en raser une grande foi il ne faut pas de la langue ce soir mais on parle de l'œuvre de l'Esprit qui sont ceux qui veulent cette petite flamme de l'Esprit Alléluia Alléluia les premiers disciples étaient dans la chambre heureux ils étaient prêts Seigneur envoie envoie ton Esprit envoie ton Esprit et nous avons vu la suite de ce qui s'est passé ils ne vivaient plus pour eux ils vivaient plus pour eux mort et ressuscité si tu veux prendre ce chemin tu ne vivras plus pour toi ainsi de suite l'Evangile dans ce que tu ne pouvais pas dans ce que tu raisonnais dans ce que tu expliquais dans ce que tu dis t'as donné il n'y aura plus il y aura une assurance ce que tu ne pouvais pas faire le mois dernier je ne sais pas si je peux te dire certains exemples c'est le mois dernier je n'arrivais pas avant de ma maison ce mois-ci je peux être dans une liberté parce que la puissance de l'Evangile m'a touché j'ai pris un petit exemple qui était une montagne mais la foi en le coeur la puissance de Dieu et puis pour lequel je vis m'a saisi et me fait courir je cours maintenant je cours je ne marche pas je cours si tu veux que je me suis cours avec moi je t'attends je cours je cours je cours et le but vive selon la chair cela pour que la justice presque par la loi soit combiante et que nous marchons non selon la chair mais selon l'esprit celui qui veut vivre religieusement connaîtra par la puissance que tu en sages c'est aussi frais que ça mes frères et soeurs je ne suis pas venu pour vous dépourager moi on est venu pour vous dépourager mangez-vous décourage je ne suis pas beaucoup encouragé j'ai voulu décourager décourager de vivre une vie religieuse dans nos forces c'est un nouveau régime un régime de l'esprit de toutes les manières je n'ai pas de choix tu as même choix si vous avez toujours un choix ou moins ça m'est bien sérieux on n'est pas supposé d'avoir un choix hein qui a un choix ici moi je suis libre moi oui tu es libre tu es libre de ton choix mais en ce qui concerne Jésus et son plan je n'ai pas de choix parce qu'il y avait un choix quand il était envers de ses marais il savait qu'il y avait un choix mais toi et moi comment on va nous le suivre il y a un choix c'est pour ça que celui qui va marcher dans l'esprit on peut s'attendre des choses extraordinaires dans les choses qu'il y a de l'esprit il va prendre des décisions il va s'associer là où il faut il accepterait les choses qui n'arrivaient pas le mois dernier il se donnera comme jamais il s'est donné il y a quelque chose comme régime qu'il va régimer sa vie en effet ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair on dit que ceux qui vivent sont l'esprit ont celle de l'esprit où est-ce que nous nous positionnons ce soir dans quelle tendance quelles sont nos tendances pendant les tendances il y a la mode là tendance de l'esprit de la chair quelles sont nos tendances où est-ce que vers quoi nous portons nous nous dirigeons quelles sont nos décisions comment nous nous emmène notre famille à ressentir quelle tendance il faut suivre qu'est-ce que mes enfants puissent ressentir de moi quelle tendance de ma vie est-ce que c'est celle de l'esprit ou c'est une petite vie religieuse et mes enfants deviendront religieux ils seront inutiles ah moi je veux que mon enfant soit utile à l'université merveilleux mais inutile dans le royaume quoi ça sert Jésus revient bientôt tu as toute la connaissance que tu veux pas de problème mais tu restes inutile tu as un vrai inutile dans un désordre avoir les tendances de la chair c'est la mort avoir celle de l'esprit c'est la vie la paix car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu elle ne peut encore moins se soumettre à l'esprit à la loi elle ne peut pas encore moins à l'esprit elle n'est même pas capable si je continue à vivre selon ma chair je resterai incapable je vis sur l'esprit par la loi je deviens capable la Bible dit que tu me rends capable des ministres de l'évangile rendu capable qui sait que tu serais capable moi je peux lever ma main je me serais capable dans beaucoup de choses mais dans la main du Seigneur pour être utile sous un nouveau régime il me rend capable c'est possible pour toi et moi il faut cesser c'est pas la pensée positive mais pas la lumière d'évangile il faut arriver à voir à voir la pensée de Christ la manière que Dieu voit que je me vois pas comme je veux penser ton opinion sur moi ça ne m'intéresse pas je veux voir comment Dieu me voit et pense de moi ce qu'il a fait c'est comme ça que ma foi va s'établir quand il a grow up to be established Je ne sais pas quelle heure où j'ai commencé là. Je ne sais pas quelle heure où j'ai commencé. Je ne vais pas en faire ça, c'est pas mieux. Alléluia, la force du christien, c'est la croix seulement qui peut marquer la chair. La loi n'a pas de force. Tu sais, toi et moi, qu'est-ce qui est fort en lui, dans cette chair ? Est-ce qu'on peut dire, ce n'est pas la puissance de l'évangile, qui est la croix, qui pourra mater ça. Pour m'emmener à prendre le dessus par l'esprit, que le moyen. C'est quoi dans l'église de Jésus-Christ, par contre, les chrétiens sont découragés. Parce qu'ils se sont vaincus par le péché. Ils n'arrivent pas à mater. Ils n'arrivent pas à prendre la victoire. Pour que l'on ait déjà donné. Si je veux prendre la lutte, je vivrai ça. Jésus n'est pas un menteur. Il est le fils de l'homme. Amen. La force du chrétien, c'est la révélation de la puissance de l'évangile dans son cœur. Cela ouvre la porte pour la victoire. Non seulement dans sa vie quotidienne, mais dans ses relations, dans sa famille et la famille de Dieu. Et nous allons rentrer dedans, demain et après. On a dit qu'on a aidé dans l'esprit une fondation. afin qu'on puisse croire la réalité, arriver dans nos relations. La révélation de Christ et de son œuvre est la fin de la loi. On a dit ce qu'à qui nous dit, Christ est la fin de la loi. Qui c'est qui a déjà été dans un cinéma et qu'à la fin du film, il voit écrire en gros F.I.N. Il continue à s'assoir et il attend toujours. Qui a fait ça ? F.I.N. veut dire ? Fini ! Il est la fin de la loi. Et quand il y a une fin, il y a un commencement pour quelque chose d'autre. Et vous savez, cette fin et ce commencement ne peuvent pas se passer entre deux feuilles de la Bible. Entre Marachie et Mathieu. Cette fin et ce commencement se passent ici. Dans mon cœur. C'est la puissance de l'Évangile qui peut aussi bien emmener une fin qu'un commencement dans ma vie. Dans mon cœur. C'est pour ça que je veux le chercher. Cette révélation. T'es plus en plus. Quand c'est la fin de la loi, c'est le début de la révélation de la grâce. Le régime de l'Esprit. La révélation de la grâce. Et la foi. Ce sont les trois éléments qui marchent comme un cote. Ensemble. Amen. Et nous allons voir comment Dieu dans son Église a prévu. que nous vivons ensemble dans nos relations sous ce régime. Et pas autrement. On aura les surprises. Que dans nos relations, le corps de Christ et dans la famille, à la maison, Dieu a prévu que nous vivons sous ce régime. Et rien d'autre. Et nous verrons en ce moment-là l'importance de la croix à nous travailler l'œuvre de l'Esprit pour que de plus en plus, je me retrouve sous ce régime. Dans cet état de cœur. Pour vivre dans ma famille. Et dans ma famille de Dieu. Nouveau régime de la grâce et de l'Esprit. La loi, elle divise ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas utile. Pardon, je dis n'est pas utile. La loi divise ce qui est nécessaire. Et ce qui est utile. Mais la grâce ne divise pas. La grâce sépare ce qui est inutile. Et ce qui divise, elle nous sépare de cela. La loi divise. Mais la grâce sépare. La loi a divisé l'homme. Les hommes. Et la grâce de Dieu vient réconcilier avec Dieu. Les hommes. La loi éloigne. Mais la grâce rapproche. Amène proximité. Et si entre nous il n'y a pas de rapprochement et de proximité, un esprit de loi arrive. une indication si nous sommes en train de vivre dans un esprit de loi ou de grâce. Mais voilà. Voilà. Nous saurons, nous pourrons jauger si je puis dire. Dans quel état nous tenons devant Dieu. parce que la puissance de l'évangile emmène un autre régime qui contrôle nos vies. Ou quand on le voit, on veut se rapprocher de moi. la grâce de Dieu accueille. Attire. Ne repousse pas. N'utilise pas ce qui est bon. Elle va à la loi du tout contraire. Elle va couper. Elle va séparer ce qui est bon. Elle va diviser. La grâce va enlever la barrière de l'édition. C'est seulement la puissance de l'évangile en Christ en s'amorant sa désolée. Que cela veut bien possible. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 2. Depuis le verset 11. Souvenez-vous donc ceci. Autrefois, vous païens dans la chair traités d'un circoncis. Regardez-vous comment nous étions traités. Ce n'est pas qu'aujourd'hui on n'a pas un donné. Nous étions traités comme un circoncis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé de tout droit en Israël. Vous voyez ce mot privé là? Soulignez cela. Déférez pas votre livre. Privé. La loi prive. La grâce c'est l'abondance. La loi avait privé le païen. Les juifs et ils sont devenus méchants sévères aux dieux à cause de la puissance de ce contrôle de cette loi. Jésus comment peux-tu manger avec les païens les publicains les pécheurs? Ils voulaient diviser ce qui était bon. Il s'est passé. Jésus a la grâce et la vérité. Il venait bon réconcilié et la loi voulait diviser. Dis-moi bien là si cet État l'esprit restait au milieu de nous. Il y aura de la division. C'est comme ça que subissent beaucoup de frères et sœurs dans l'église. Ils ont été grandement blessés sans le réaliser eux-mêmes. même ceux qui l'ont fait aussi ne le réalisent pas. Elle est morte de cette révélation dans l'église. Coupes étranges et retranches. C'est seulement Dieu qui a le droit à le retrancher. Pas nous. Nous avons seul le droit de nous rapprocher. Voyons vous étiez dans ce temps-là privés de toute cité en Israël étrangers aux alliances. Vous voyez la division là de la promesse sans espérance sans Dieu dans le monde. Mais maintenant Jésus vous voyez quand la Bible parle en Christ il parle de ce qui s'est passé à la fois parce que Jésus est la troisième personne de la Trinité qui est assis à la droite du Père. On ne peut pas être en lui qu'il est une personne mais on est en lui dans ce qui s'est passé dans l'esprit sur la croix. En Christ le lien qu'on est dans on est devenu une même plante avec lui dans sa mort et sa résurrection nous dit Romain pour vivre ces choses avec lui dans l'esprit vous êtes assis ensemble avec lui. il est une personne Jésus bien distinct mais en lui il veut dire quoi en Christ il va parler du corps qui va vivre ce que dans l'esprit la tête a accompli le corps sera en lui dans ce qu'il a fait dans ce qu'il a accompli c'est une révélation cela souvent on a lu en lui comme cela mais on ne réalise pas que dans l'esprit ça concerne ma vie dans tout ce qu'il a fait et si je ne suis pas prêt à vivre comme cela je ne serai pas en lui je serai en moi-même je serai dans ma chair je serai en un tel un tel un tel je serai en mon père ma mère nous parlons de ces relations mais le Seigneur prévue que nous tous même papa maman les enfants nous soyons pas en le père ou en la maman ou en le fils nous serons nous soyons en Jésus-Christ ça nous relie à l'oeuvre qu'il a accomplie et c'est là où toute réconciliation sera en revue et toute division sera enlevée c'est pourquoi on voit le troisième maintenant là c'est le troisième maintenant qu'on lit ce soir on lit maintenant c'est pas le troisième là verset 13 mais maintenant en Christ Jésus vous qui autrefois allaitiez loin vous êtes devenus pourquoi ? c'est sa grâce parce que la loi nous a divisé on était privés de paix privés proches la loi prive et la grâce il a réussi par la croix de mettre Dieu qui était tellement loin en armes parce que toi et moi nous comprenons cette révélation quand nous faisons la manière que nos relations sont un vis-à-vis de l'autre sur la famille je crois que nous devons marcher par la réaction et on ne permettra plus cette chose on a une crainte dans notre coeur quand on voit c'est pour ça que je dis après le temps nous serons découragés avec une vie religieuse nous voudrons vivre sur l'esprit on aurait un désir de se rapprocher de se relier ça le mot proche parle de relation parle de corps qui est relié des membres ensemble car c'est lui notre paix lui par qui des deux n'en a fait qu'un la loi a fait deux lui l'a fait un détruisant le mur de séparation d'un initié c'est quoi ce mur là la loi il a enlevé ce mur et si ce mur est enlevé de mon coeur et de ton coeur nous serons proches si tu restes loin de moi aujourd'hui si tu m'analyses un peu trop si tu as du propre panier de voir mon sujet la loi est à l'oeuvre dans ta vie parce que la grâce est à l'oeuvre je deviens plus proche le doigt mon mari les femmes les frères les soeurs les frères les frères les frères les frères les frères donc Jésus comment est-ce que ça pourrait être autrement il dit il a dans sa fère annulé la loi avec ses commandements et leur disposition pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix qu'est-ce qu'il veut dire en sa personne parce que lui il est intimement relié à cette seule personne qui est le camp il est la tête il ne parle pas de lui en tant que personne de la primité mais en tant que chef de l'église en tant que la tête de ce seul corps il a réussi à mettre tout ensemble par sa grâce pour faire un seul dont lui il est la tête comment nous ne pas se repentir comment ne pas pardonner comment est-ce que repentance et pardon peut n'être qu'un principe quand nous avons cette révélation mais je vais courir pour me repentir et vous pardonner quand j'ai cette révélation dans mon cœur et pour réconcilier c'est 10 et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix il n'a nulle la loi d'un côté mais c'est par l'oeuvre de la croix qu'il amène cette unité un seul corps c'est puissant la croix l'évangile est puissant qui peut relier comme cela on va s'asseoir autour d'une table à partir de ce soir on va se brûler les salutes la religion de la loi est impuissant puissance de l'évangile voilà ce résultat en faisant mourir par elle l'ininitié qui est la loi il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches car par lui c'est-à-dire les juifs car par lui nous avons les uns les autres axés auprès du Père dans un même esprit à chaque fois que vous lisez la Bible et que vous voyez les uns les autres mentionnés ça parle de relations à chaque fois que vous allez lire c'est-à-dire la réconciliation par la repentance et le pardon devient possible et même un style de vie parce que c'est une révélation dans le cœur je ne peux plus te revenir ce soir si je n'arrive pas à me réconcilier quand je vois l'intensité de cette révélation la puissance de cette révélation je ne peux pas je ne peux pas raccouler je ne peux pas dire demain je verrai là c'est le religieux qui parle celui qui a la révélation de la puissance de l'évangélisme maintenant je te pardonne s'il a pu m'emmener à être un et être proche de toi dans l'esprit comment est-ce que je me compote envers toi aujourd'hui am I going to be with you today Amen le cœur dure et le non-pardon sont les barrières qu'ils nous utilisent qui sortent de l'évangile que Dieu a la puissance par l'évangile a changé mon cœur de Dieu la loi ne peut pas la loi de Dieu assistera ce cœur qui deviendra pour que Dieu la grâce de Dieu ramollira mon cœur en verre et nous goûterons ensemble du miracle de Dieu entre nous ce miracle qui nous a offert la croix un mari qui n'arrive pas à pardonner sa fin ou qui prend du temps besoin de la révélation et la puissance de l'évangile dans son cœur qui le permettra à venir se libérer devant le sexe faible Jésus c'est une vie lui-même devant lui qui est-on le plus faible comment je vais le suivre comment tu as le suivre la révélation la révélation m'a enlevé cette barrière de nos cœurs et l'esprit religieux qui a tellement longtemps nous a isolé avec un cœur dur qui a repoussé qui a méprisé l'autre qui n'a pas considéré l'autre comme précieux à cause de ses différences à cause de sa couleur à cause de son intelligence à cause des choses extérieures qui n'ont absolument rien faire avec la sagesse et le cœur de Dieu comment Dieu voit chacun de nous sans l'Église que j'ai honte et une bonne honte pas dans les émotions mais dans les cœurs pour que je puisse apprécier ce que Dieu voit comme précieux que je puisse arrêter à voir cela comme précieux pas comme ville et que j'arrive à voir comme ville ce que Dieu ne voit pas comme précieux que ce cœur de grâce revienne pour cela ce soir nous allons nous arriver là et le Seigneur met un établissement dans nos cœurs ce soir il nous prend à partir de là si nous le voulons bien entendu avancer plus devant avec lui nous nous tenons la main dans l'esprit pour que nous avanchions nous ne sommes pas venus là pour faire simplement notre camp le pitié nous sommes venus pour que le Seigneur se révèle à nos cœurs et nous voulons le dire merci Jésus et à partir de là il va faire couvrir les avenues et les portes de notre cœur et ce soir ne quittons pas cette place avec la allons-y à nous quelle que soit la lumière qui est venue dans notre cœur nous ne pouvons pas quitter le même devant lui il y a une crainte qui saisit notre cœur et que ce cœur de grâce nous saisisse de nouveau si nous l'avons expérimenté dans le passé ou si jamais nous l'avons expérimenté Dieu peut nous l'amener à nous expérimenter ce soir ça peut être un début pour certains ça peut être un retour pour d'autres mais que la grâce de Dieu nous visite ce soir et si nous avons besoin de relâcher ce que nous avons gardé captifs de notre cœur relâchons si nous devons nous rapprocher de celui que nous avions méprisé et éloigné nous mettons nos cœurs ce soir dans le Seigneur entre nous dans notre famille personnelle naturelle dans la famille de Dieu au milieu de nous soyons prêts à obéir à l'évangile qui sera honoré au milieu de nous de ce seul corps c'est Jésus la terre levons-nous prie au Seigneur ce soir